Musique L'entreprise a été créée en 1998. Par les coopératives agricoles locales pour revaloriser les fibres courbes du lin. Notre mission chez Ecotechnie Lin, c'est de diminuer l'impact environnemental de l'industrie automobile. Pour ça, on se sert de l'intérêt exceptionnel qu'ont les fibres naturelles locales, et notamment le lin. On est producteur de non-tissés, et donc nos non-tissés sont transformés par les équipements de fiers automobiles de rang 1, un peu partout dans le monde, et finissent en tablette arrière, en passage de roues, en arrière de siège, en panneau de porte, en tableau de bord, en isolomoteur, bref, partout dans le véhicule. Comparativement au tissé, où il faut faire du fil pour avoir un tissu, le non-tissé, c'est directement de la fibre à l'étoffe, et donc c'est des produits qu'on peut aussi appeler des feutres, qui sont transformables. Le projet sur lequel on travaille en ce moment, et qui est notre projet principal, le projet phare pour l'entreprise dans les trois prochaines années, qui s'appelle Upgreen. On a regardé le méga trend de l'automobile, et ça a pas mal changé ces derniers temps, et on voit très clairement que c'est l'électrification. Aujourd'hui, en fait, le véhicule électrique, il est lourd, il est cher, il va pas très loin, et il a quasiment le même look qu'avant, et donc c'est tout ça qu'il va falloir changer, selon nous. Et donc, en fait, le projet Upgreen, il répond à ces quatre composantes. Alors c'est toujours gratifiant de recevoir un prix. Finalement, ce prix, on se le doit pas qu'à nous-mêmes, on le doit aussi à toute la collaboration qu'on a avec Nextmove depuis de nombreuses années. Ce prix est important pour nous, parce qu'il reconnaît que l'entreprise s'inscrit dans la droite ligne de l'industrie automobile et de sa stratégie.